bonjour tout le monde c'est guidex62 bon ben on est parti pour la prédiction des totw numéro 11 donc là cette semaine j'ai pas mis de totw argent c'est que des ors alors c'était compliqué à trouver des joueurs parce que tous les championnats n'ont pas repris mais j'ai mis des joueurs de ligue 1 alors que les derniers matchs c'était lundi je me suis dit comme c'était des matchs qu'ils étaient après le dimanche j'en ai j'en ai mis quand même après la bundesliga c'est pas repris et à plein de petits championnats qu'ils ont pas encore repris non plus donc j'ai mis des ligue 1 j'ai mis deux joueurs de ligue 1 pas sûr qu'ils y sont mais j'ai mis quand environ et puis il ya des petits championnats où j'ai mis deux joueurs qui sont dans le même championnat normalement quand c'est des petits championnats ils n'en mettent qu'un par championnat mais bon sinon il fallait mettre des joueurs au hasard donc voilà alors alors du coup j'ai mis Kane alors lui il a mis deux buts dans la victoire de Tottenham 4-0 contre Crystal Palace donc il devra avoir la note de 90 alors après j'ai mis McLaren alors lui il a mis deux buts dans la victoire de Andorra 3-1 contre Melbourne Earth Melbourne Earth 3-1 contre Wellington Phoenix donc il devra avoir la note de 85 Albanis alors lui il a mis deux buts dans la victoire de Andorra 3-1 contre le Real Oviedo donc il devra avoir la note de 78 Riccardo Horta alors lui il a mis deux buts dans la victoire du Sporting Braga 4-0 contre le Santa Clara donc il devra avoir la note de 86 Crooks Crooks il y a des petits joueurs mais comme je dis tous les grands championnats n'ont pas repris donc on fait que ce qu'il y a quoi alors il y a Crooks alors lui il a mis deux buts dans la victoire de Middlesbrough 3-1 contre Birmingham donc il devra avoir la note de 79 Dembélé alors lui il a mis un but dans la victoire de Barcelone 1-0 contre l'Atletico Madrid donc il devra avoir la note de 86 Acuna alors lui il a mis un but dans la victoire de Séville 2-1 contre Retafe donc il devra avoir la note de 86 Chaud alors lui il a mis un but dans la victoire de Manchester United 3-0 contre Bournemouth donc il devra avoir la note de 86 aussi Kalulu alors lui il a mis un but dans il a participé au match nul du Milan AC 2-2 contre la Roma donc là c'est pareil moi d'habitude je mets des joueurs quand ils ont gagné les matchs là il y a match nul mais bon après il fallait mettre des joueurs donc voilà voilà alors après j'ai mis Danilo alors Danilo il a mis un but dans la victoire de Juventus Turin 1-0 contre Udinese donc il devra avoir la note de 83 Pepe Reino alors lui il a participé à la victoire de Villarreal 2-1 contre le Real Madrid donc il devra avoir la note de 81 Diouf alors lui il a participé au match nul de Reims 1-1 contre Lille donc ça c'est pareil c'était les matchs de lundi que je parlais donc après on verra bien quoi ça pareil Nuno Tavares donc lui il a mis un but dans la victoire de Marseille 2-1 contre Montpellier donc il devrait avoir la note de 80 donc ça les deux joueurs là c'est pas sûr que ça y soit mais bon comme c'était lundi on sait pas parce que c'est pareil moi il y a beaucoup de championnats qu'ils n'ont pas repris donc c'est dur de piocher des joueurs je pense que pour FIFA c'est un peu pareil sauf que FIFA ils vont aller chercher un joueur qui a rien à voir ça ce serait pas étonnant alors O'Jello alors lui il a mis un but dans la victoire de la Sandoria 2-1 contre Sassuolo donc il devrait avoir la note de 79 alors Shang Te alors lui il a mis deux buts dans la victoire de Mumbai City 4-2 contre Odisha donc il devrait avoir la note de 81 Ogbesh donc lui il a mis 3 buts dans la victoire de Hyderabad 3-1 contre Goho donc il devrait avoir la note de 78 genre là par exemple les deux derniers joueurs que j'ai montré là Shang Te et Ogbesh là ces deux joueurs là c'est deux joueurs du championnat de l'Age donc ça m'étonnerait qu'il en mette deux en avis ce sera l'un des deux donc je sais pas parce que c'est rare qu'il mette deux joueurs par championnat quand c'est du championnat donc alors Batshuayi alors lui il a mis deux buts dans la victoire de Fenerbahce 2-1 contre Antalya Sport donc il devrait avoir la note de 84 Avenatti alors lui il a mis deux buts dans la victoire de Quartrey 3-2 contre Louvain donc il devrait avoir la note de 76 alors Talisca alors Talisca il a mis deux buts dans la victoire de Al Nasser-Riyad 2-0 contre Alta et Ail 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 je sais pas comment ça se prononce donc lui il devrait avoir la note de 84 Shankland alors lui il a mis deux buts dans la victoire de Hirth of Midljotjan 3-0 contre Ibergnan donc il devrait avoir la note de 76 à Nice B alors lui il a mis trois buts dans la victoire de Ibergnan 3-2 contre Motherwell donc il devrait avoir la note de 77 donc ça c'est pareil c'est deux joueurs de championnat écossais donc sûrement les D2 là c'est pareil là c'est pareil je crois qu'il va avoir deux joueurs de championnat 3e division anglaise qu'on verra alors j'ai mis Barcuisen donc lui il a mis deux buts dans la victoire de Derby Kunti 4-0 contre Agrington donc il devrait avoir la note de 76 ouais et c'est bien ce que je dis je crois que c'est le dernier joueur lui aussi il est 3e division anglaise donc lui il a mis trois buts dans la victoire de Sheffield Wednesday 5-0 contre Cambridge donc il devrait avoir la note de 83 et voilà alors franchement elle est pas terrible terrible l'équipe franchement il fallait chercher les joueurs donc euh alors quoi c'était pas c'était pas un truc de fou quoi même là avec Kaloulou je l'ai mis il a fait un match nul Dembélé bon il est dedans il a mis un but avec le Barça une victoire 1-0 déjà c'est pas oufissime quoi mais bon fallait mettre des joueurs donc voilà j'ai mis ça en équipe principale et ça en remplaçant et réserviste voilà certains petits joueurs qui sont pas mal quand même mais bon c'est pas extraordinaire non plus donc voilà bah si vous avez aimé la vidéo bah pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner et on se retrouve bientôt pour la prochaine prédiction salut salut Au revoir.